Pour préparer cette sèche à l'ail et au persil, il faut une sèche lavée et séchée, deux gousses d'ail, un peu de persil, trois cuillères à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel. Badigeonnez la poêle avec de l'huile d'olive à l'aide de papier de ménage et attendre que l'huile soit bien chaude. Coupez la sèche en plusieurs morceaux, sans oublier d'ôter la bouche qui se trouve entre les tentacules. Cuire la sèche pendant trois minutes. Et pendant ce temps, coupez l'ail, ajoutez le persil et la pincée de sel et écrasez le tout avec un mortier ou à l'aide d'un hachoir. Ajoutez l'huile d'olive et mélangez. Retournez la sèche et laissez cuire trois minutes de plus. Ne cuisez pas trop votre sèche car elle deviendra amère. Trois minutes de chaque côté suffisent. La coupez en morceaux. Rajoutez la sauce à la et au persil par-dessus et servir. Cette recette espagnole est le plus souvent servie comme tapas ou comme apéritif. Un vrai délice! Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !